Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est d'apprendre à se repérer dans le plan. Alors imaginez, vous êtes sur une île et il y a un trésor et vous aimeriez indiquer la position du trésor à quelqu'un. Mais sans repère, sans quadrillage, ça n'est pas du tout pratique. Et regardez maintenant, j'ai rajouté un repère, c'est-à-dire deux axes et du coup j'ai un quadrillage et là ça va être beaucoup plus pratique. Parce que maintenant le trésor qui correspond au point T, on va pouvoir lire ses coordonnées. Cet axe horizontal que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle l'axe des abscisses. Et cet axe vertical que vous avez là, c'est ce qu'on appelle l'axe des ordonnées. Et pour lire les coordonnées du trésor, on commence par regarder à quel niveau on se situe sur l'axe des abscisses. C'est ça qu'on fait en premier. Et pour cela c'est très simple, regardez, on prend le point et on descend sur l'axe des abscisses et on est à 4 sur l'axe des abscisses. Ça, ça va être la première coordonnée. On ouvre une parenthèse, on écrit donc 4 et ensuite on regarde à combien on est sur l'axe des ordonnées. Cette fois-ci, on suit cette ligne et sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, on est à 5. Et donc voilà, les coordonnées du trésor, c'est-à-dire du point T, c'est 4 et 5. Donc un point dans le plan, il a deux coordonnées. D'abord l'abscisse, ensuite l'ordonnée et séparée par un point-virgule. Maintenant, pour voir si vous avez compris, quelles sont les coordonnées du phare, c'est-à-dire du point P. Appuyez sur pause et on se retrouve juste après. Donc les coordonnées du point P, on commence toujours par l'axe des abscisses. Donc on regarde à quel niveau on est sur l'axe des abscisses. On descend donc sur cette ligne et on est à 6 sur l'axe des abscisses. Donc la première coordonnée, c'est 6 et ensuite on met un point-virgule. Maintenant, on regarde à quel niveau on est sur l'axe vertical. Pour cela, on suit cette ligne et regardez, on est à 3 sur l'axe vertical. Et donc la deuxième coordonnée, c'est 3. Et donc ce point P, ces coordonnées, c'est 6 et 3. Maintenant, d'après vous, quelles sont les coordonnées de la maison qui correspondent au point M ? Appuyez sur pause et on se retrouve juste après. Donc on commence par les abscisses, mais le point est déjà sur l'axe des abscisses et il est à 2 sur l'axe des abscisses. Donc 2, c'est la première coordonnée. Et pour l'axe des ordonnées, regardez, si on suit cette ligne, eh bien on est à 0. Et donc la deuxième coordonnée sur l'axe vertical, c'est 0. Et donc les coordonnées de la maison, c'est 2 et 0. Alors maintenant qu'on a appris à lire les coordonnées d'un point, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse le contraire, c'est qu'on place un point. Je vous demande de placer le point A de coordonnées 2 et 4. Donc allons-y. Et comme 2, c'est la première coordonnée, 2 correspond aux abscisses, c'est-à-dire à l'axe horizontal. Donc ça veut dire qu'on est à 2 sur l'axe horizontal. Et donc ça veut dire que ce point, il est quelque part, je fais des pointillés, quelque part sur cette ligne. Maintenant on regarde la deuxième coordonnée, c'est 4. Donc ça veut dire que le point, il est à 4 verticalement. Donc on sait qu'il est sur cette ligne et en plus il est à 4 verticalement. 1, 2, 3, 4, le point, il est ici. Alors maintenant faites très attention parce que si on change les coordonnées, si on prend le point B de coordonnées 4 et 2, j'ai permuté les coordonnées. À quel point ça correspond ? Ça veut dire que cette fois-ci, on est à 4 sur l'axe des abscisses. Donc à 4 sur l'axe des abscisses, ça veut dire qu'on est quelque part sur cette ligne. Ensuite on regarde la deuxième coordonnée, on est à 2, ça veut dire qu'on est à 2 verticalement. Donc le point B, il est sur cette ligne, mais on est à 2 verticalement, 1 et 2 et donc il se situe ici. Donc faites bien attention, pour les coordonnées, l'ordre compte. Si on change l'ordre, eh bien on ne parle plus du même point. Donc retenez bien que la première coordonnée correspond à l'axe horizontal et que la deuxième coordonnée correspond à l'axe vertical. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.